La ville de Guangzhou connaît un climat humide et chaud ainsi qu'un fort rayonnement ultraviolet. Pour garantir la qualité des collections, il est impératif que les bâtiments soient étanches et résistants à l'humidité. Le site a ingénieusement incorporé à tous ces bâtiments un design distinctif d'allées couvertes de style Lingnan. Cet élément architectural ajoute non seulement un charme esthétique, mais facilite également la circulation de l'air à l'intérieur. Quatre expositions permanentes et trois expositions thématiques sont proposées. L'une d'entre elles vise à présenter la culture bibliographique chinoise au monde entier. Le Huozun, un ancien récipient rituel en bronze de la dynastie de Zhou Okxianto, a été découvert dans la ville de Baoqi, de la province du Shaixi, dans le nord-est de la Chine. Cet artefact exquis est considéré comme une relique culturelle de niveau national. Son importance réside dans la présence de 122 inscriptions sur la base, dont les quatre caractères Chai-Tzi-Chunguo, qui représentent la plus ancienne version connue du mot « chine » dans l'histoire chinoise. Une autre exposition fait découvrir les archives relatives à l'ancienne route de la soie maritime. Elle présente une riche collection de livres, de peintures, de photographies et d'autres objets qui témoignent des échanges culturels entre les nations le long de cette route historique, il y a plus de 2000 ans. La route de la soie maritime a joué un rôle important, non seulement en favorisant le développement économique, mais aussi en facilitant les échanges culturels. L'image devant nous, légendée statue de Confucius tout en longueur, est tirée d'un livre publié en France en 1687 et intitulé « Confucius sinarum philosophus ». Cette représentation visuelle de Confucius a marqué la première rencontre des occidentaux avec son image emblématique. Elle a rapidement gagné en popularité dans toute l'Europe au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les expositions incarnent également la confiance culturelle croissante de la Chine, accompagnée d'équipements de pointe qui assureront la préservation et la transmission de ce riche patrimoine aux générations futures. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.